Bonjour à toutes et bonjour à tous, je m'appelle Charles Andréoletti, j'ai 28 ans et c'est ma troisième année en tant qu'étudiant à l'école normale de musique de Paris dans la classe de direction d'orchestre avec Dominique Ruitz et Julien Massmond. Bien qu'ayant commencé la musique très jeune, je l'ai apprise de manière sérieuse que très tardivement, à l'âge de 22 ans. J'ai déménagé à Paris, j'ai atterri au conservatoire Rachmaninoff dans la classe de direction d'orchestre de Mark Korowicz. qui m'a appris les bases et les fondamentaux de ce métier et qui m'a ensuite conseillé d'aller voir Dominique Ruitz à l'école normale. J'ai postulé en 2015 et j'y étais reçu et je suis sorti diplômé en 2017. J'ai fait une pause de deux ans pendant lesquelles j'ai continué les cours de théorie musicale, j'ai fait la direction de chœur au conservatoire du 12e puis au conservatoire à rayonnement régional de Paris, j'ai fait mes premiers concerts et fort de cette expérience, j'ai voulu me réinscrire pour tenter d'obtenir le diplôme supérieur de direction d'orchestre. Alors, outre le patrimoine culturel et l'historique de l'école, l'école normale offrait deux avantages. Le premier, c'est qu'on avait droit à un orchestre toutes les trois semaines pour pouvoir travailler, pour pouvoir avoir le ressenti face aux musiciens et sur le podium, chose qu'on n'a pas forcément partout. Et le deuxième grand avantage, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge pour rentrer dans la classe. Chacun peut y venir, quelle que soit la nationalité, quel que soit le vécu musical derrière. Le plus vieux souvenir qui me vient en tête en ce qui concerne mon désir d'être chef, remonte à ma toute petite enfance, je vais avoir deux ans, et je regarde Fantasia de Disney pour la première fois. Alors au tout début, il y a le tintamarre des musiciens qui s'accordent, et après, silence. totale. Et là, il y a Stokowski qui monte sur scène en ombre chinoise, on le voit de dos, tout en noir avec un fond bleu, et il fait des gestes des mains, et tout d'un coup, bam ! Sous-titrage Société Radio-Canada Le symbole du chef d'orchestre, pour moi, c'est ça. Et cette image reste perpétuellement en tête. Voici ce que j'espère. J'espère avoir mon diplôme supérieur, et continuer une année supplémentaire au sein de l'école normale, en perfectionnement, pour pouvoir être assistant soit à l'Opéra de Massy, soit ailleurs, et ensuite tenter ma chance à l'étranger, et pourquoi pas, ensuite, créer de nouveaux projets. Ces projets, j'en ai beaucoup. Tous ont deux pôles en commun. Un, la transmission. Le concert n'est pas seulement écouter, c'est aussi apprendre, c'est aussi s'immerger. La culture, la connaissance de la musique, doit être accessible par tous, et c'est aussi le rôle du chef que de la vulgariser. Deux, la redécouverte du patrimoine. Les œuvres et les compositeurs oubliés, et qui ne font pas partie du grand répertoire, et qui pourtant méritent d'y figurer. Avec ces deux pôles, plusieurs projets sont en cours de préparation, d'élaboration, et dans le cadre de l'atelier chef d'orchestre créatif, j'ai choisi de vous faire mention d'un projet de création de chaîne YouTube, basé sur la vulgarisation de la musique classique. Le projet a pour nom Adagietto, en hommage à Bizet et Mahler. Cette chaîne comportera plusieurs émissions. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, ce sera une affaire à suivre, et j'espère en votre compagnie. Je vous invite, si vous ne connaissez pas, à découvrir Alexis de Castillon, et son concerto pour piano en Ré majeur. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501